bonjour les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au développement sur Android alors dans cette nouvelle vidéo nous allons concevoir une interface de connexion et d'inscription en utilisant le matériel design d'Android alors le rendu de ce que nous allons développer dans cette vidéo vous pouvez le voir ici ça c'est mon interface d'inscription où il y a un champ de saisie où je peux mettre le nom d'utilisateur un autre champ pour l'adresse mail un autre champ pour le mot de passe avec un bouton pour s'inscrire juste en bas il y a un test qui me dit si j'ai déjà un compte je peux me connecter donc quand je clique dessus ça me dirige automatiquement vers ma page de connexion où se trouve un champ de saisie pour mon nom d'utilisateur un autre champ pour le mot de passe donc comme vous pouvez le voir c'est différent des champs de saisie ordinaire qu'on a dans Android parce que là nous utilisons le matériel design et comme vous pouvez le voir on peut ajouter des icônes et ici vous allez voir qu'on peut cacher ou afficher le mot de passe donc si j'ai fait quelque chose là le mot de passe est caché et quand je clique sur l'oeil ici je peux afficher le mot de passe je peux le cacher également donc voici en quelque sorte ce que nous allons réaliser dans cette vidéo si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez surtout pas à vous abonner alors pour commencer nous allons créer un nouveau projet sur Android Studio donc là j'ai mon interpasse d'Android Studio qui est déjà ouverte donc je vais faire new project ici je vais choisir empty view activity donc là ça dépendra de votre version d'Android Studio si vous avez la dernière version d'Android Studio c'est à dire le flamingo vous aurez la même interface que moi et vous devez choisir ici empty view activity je clique sur next là je donne un nom à mon application je vais juste mettre login UI le nom du package ça dépendra de vous le langage ce sera en java maintenant la version minimum de SDK donc là je vais choisir la version 4.4 c'est la version minimum sur lequel bien sûr laquelle plutôt le notre application pourra tourner là je clique sur finish pour créer le projet voilà mon projet est bien créé j'ai mon activity main.xml ici et j'ai mon main activity.java là donc là nous allons prendre le main activity l'activity main comme notre interface de connexion donc ces interfaces et c'est dans cette interface là que nous allons designer le login la page de connexion mais avant de commencer nous devons ajouter certaines ressources par exemple la police d'écriture donc je vais au niveau de res je fais new là je mets android ressources directory donc ça me permettra de créer un nouveau dossier qui va contenir tout ce qui est police d'écriture c'est à dire police personnalisée que nous devons ajouter donc là je choisi font et là je clique sur ok donc là je vais zoomer un peu voilà donc on a notre dossier font maintenant nous allons coller ici nos nos trucs là comment on l'appelle nos police d'écriture nous allons les coller ici donc j'ai mis en description le lien vers les ressources que j'ai utilisé déjà dans cette vidéo donc là je vais aller copier toutes ces trois police d'écriture que je vais venir coller au niveau de font donc là je fais paste et puis je fais ok donc vous allez voir quand je déroule il y a dancing bold dm bold et puis dm medium donc ce sont des police d'écriture que j'ai pris pour ce projet là donc ici qu'est ce que nous allons faire nous allons commencer à designer notre interface déjà les couleurs que nous allons utiliser dans ce projet vous allez voir que dans mon donc vous allez voir que dans les dans les ressources que nous avons ajouté il y a un fichier colors.xml ou bien .xc si je me trompe pas c'est un tout cas c'est un texte vous allez voir j'ai mis app color, button color, icon color donc ça le app color je pense c'est la couleur principale de notre application donc je vais copier ce code là que je vais venir je vais venir dans entry studio au niveau de values, colors et là je vais changer la couleur je vais mettre je vais ajouter une nouvelle couleur en fait pour notre application donc là je fais je fais comme ça je fais color en minuscule color je lui donne un name je vois c'est je peux mettre app color et là je vais fermer ici je vais coller maintenant la ressource voilà donc ça c'est notre couleur la couleur de l'application je vais juste copier ceci ctrl c je descends je le colle je descends je le colle donc là maintenant je vais ajouter le button color je copie je viens je change ici je n'ai plus app color mais là c'est c'est bottom color et là je change aussi la ressource je colle ici ce sera le icon color je pense bon là c'est ça et puis je colle ça ici bon donc là j'ai mes couleurs ici donc par défaut vous avez le black le white maintenant je retourne au niveau de mon main activity donc je vais changer le le consequence layout là en un je pense à mon idéal layout mais pourquoi pas relative layout comme ça on va pouvoir agencer nos éléments de façon euh décontracté si je peux le dire ici donc j'ai mon relative layout là je vais supprimer ce texte là voilà maintenant il faut que j'ajoute la couleur à l'application c'est à dire je mets un background et là je vais mettre le app color app color voilà maintenant si vous voyez bien sur le design que nous allons réaliser c'est ce que nous allons réaliser maintenant il faut que j'ajoute premièrement mon texte connexion avec la flèche pour pour aller en arrière donc là qu'est ce que je vais faire je vais juste ajouter linear layout linear layout je mets match parent et puis web content là l'orientation ce sera ce sera horizontal ensuite je vais ajouter mon texte je vais ajouter mon texte texte je mets ça en wrap content et puis wrap content je vais lui ajouter un padding de 5 tp ensuite je vais mettre directement le texte donc je vais mettre delicious bon vous pouvez mettre n'importe quel nom je mets delicious maintenant la couleur je mets color je me propose texte color là je vais prendre du blanc white c'est déjà prédéfini quand vous créez le projet alors vous allez voir que bon je ne fais pas trop voilà c'est en gros ici à droite il faut que je lui donne un peu de volume je fais texte size bon je vais aller sur du tronc 6 sp je vais voir si c'est pas trop gros ok tronc 6 sp non normalement non ces connexions on devrait mettre voilà ces connexions ces connexions on devrait mettre là on peut diminuer ceci à 22 voilà on peut diminuer ça à 22 maintenant je peux même ajouter un padding carrément pour que ça soit beau on peut éloigner d'abord bon je vais fermer mon je vais fermer ça en attendant maintenant l'icône l'icône pour aller en arrière alors pour l'ajouter ce sera simple je viens au niveau de trouble je fais un clic droit new et puis je viens au niveau de vector asset et puis je viens au niveau de vector asset donc vous allez voir ici il y a clip art donc par défaut il y a des icônes qui sont prédéfinies prédéfinies pardon au niveau de Android Studio donc là il est en train de charger les icônes ok donc là je vais mettre arrow voilà arrow c'est les flèches donc je choisis le type d'arrow que je veux arrow left il est où ? il est où ? il est en train de charger encore le arrow left le arrow left je le trouve pas pour le moment 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 je n'ai pas le left j'ai toujours absolument le right donc là je vais plutôt aller au niveau de voilà arrow back voilà c'est ici arrow back je clique sur ok next et puis finish donc le nom vous devez le constater de l'autre côté si je vous montre vous allez le voir ici c'est ça baseline arrow black 24.xml donc je vais juste ajouter une image view ici donc je vais juste ajouter une image view ici donc je fais image view avec un web content un web content là je vais mettre src et je vais mettre arrow donc il va me choisir automatiquement mon arrow donc vous allez voir qu'ici il est éloigné donc je vais d'abord changer la couleur de ce arrow je crée app 2 points et puis je mets pink c'est égal à je mets le crochet maintenant je mets ça à white donc ça c'est pour changer la couleur de l'image view donc maintenant il faut que je lui ajoute un padding padding de piece pour voir ce que ça donne ok là je crois qu'il est aligné au niveau de connexion ils sont sur la même ligne si je ne me trompe pas voilà ils sont sur la même ligne là je peux fermer je peux fermer ceci là on a le bouton connexion maintenant nous allons continuer avec le texte delicious texte delicious donc là je vais venir ici je vais réduire un peu ok donc là après le linear layout là je pense que même avant ce linear layout on peut ajouter un linear layout qui va nous permettre d'agencer nos éléments bon je vais ajouter le texte à l'entendant je vais juste copier ce texte je viens ici je change le nom ça fait delicious delicious maintenant je lui donne je lui ai dit d'être je lui donne une gravité le center le center là je vois ok je pense que là je vais créer notre linear layout juste au tout début pour bien agencer mes éléments je mets dans linear layout match parent et puis match parent également l'orientation ce sera verticale là je vais fermer maintenant je vais copier tout ce que j'ai déjà fait ce premier linear layout même ceci je vais couper je vais venir le coller ici ok je vais bien formater le course ctrl a ctrl alt l pour bien formater le course ok maintenant j'ai mon texte qui est ici je vais beaucoup plus le centré donc linear gravity center voilà maintenant je vais changer ceci je vais le mettre à 36 sp pour qu'il soit beaucoup plus gros maintenant pour que la police là on ait la même police que ici donc là je mets je mets font là il me propose font family et maintenant nous allons chercher notre font familier au niveau du dossier font que nous allons nous avons créé pour pour ajouter nos police d'écriture donc là je vais prendre le dancing bolt vous allez voir que là j'ai mon texte qui a pris une nouvelle forme en fait si vous voulez vous pouvez augmenter la taille du texte c'est à des contrats de roue mais pour le moment je vais vous laisser comme ça maintenant il faut que j'ajoute une marge par rapport au gros je vais juste ajouter margin top je fais MRT margin top je vais aller ajouter 20 dp voilà maintenant pour que j'ajoute il faut que j'ajoute ce design avec ce bord arrondi dans lequel je vais mettre mes champs de saisie alors pour faire ça qu'est ce que nous allons faire tu viens au niveau de drawable je fais new un clic de toi je fais new drawable resource file là je vais lui donner un an je vais dire c'est je vais mettre round border bon pour dire bordure ah désolé je suis en majuscule ça fait round round border là je vais mettre je laisse tout cela à défaut je clique sur ok là il va me générer un fichier xml donc je vais changer celui-ci je vais mettre shape je fais espace je vais faire je mets un genre shape là il me propose entre 8 shape et je choisis rectangle maintenant à l'intérieur je mets je mets solide en minuscule un solide là je vais mettre la couleur je mets white vous allez voir je peux fermer mon clavier mon clavier me joue des tours voilà je ferme maintenant il faut que j'ajoute les bords arrondis au niveau du roux voilà donc je viens j'ouvre les chevons je mets corners et là il y a différentes différentes valeurs donc je mets top donc là il me propose top left radius je vais mettre ça à 25 dp après je descends je vais je vais mettre encore top là il va me proposer le white radius je vais mettre toujours 25 dp vous allez voir vous allez voir que j'ai mes deux bords qui sont déjà arrondis là je peux fermer ctrl alt n pour bien formater mon code donc si vous voyez que les bords c'est pas trop arrondi vous pouvez encore augmenter la valeur on va voir ça au niveau de notre xml ici donc maintenant il faut que j'ajoute un nouveau linear layout oui je vais ajouter un nouveau linear layout juste après ce text view je vais ajouter un linear layout match parent match parent et puis match parent encore maintenant ici je vais lui ajouter un background et dans le background nous allons choisir le fichier xml que nous allons créer tout à l'heure c'est à dire le border voilà je mets border que je propose le round border voilà vous voyez maintenant il est là donc je zoom pour voir si mes bordures sont bien faites ok donc là maintenant je vais ajouter des autres options je vais par exemple ajouter une match par rapport au là j'ai fait margin top je vais aller ajouter 50 par exemple 50 tp 50 tp 50 tp ouais 50 tp je pense que c'est bon si je veux je peux encore réduire parce que si c'est le locking il n'y a pas il n'y a pas grand chose à mettre donc je peux toutefois réduire encore je peux mettre ça je pense je vais mettre ça à 100 ok je vais mettre ça à 100 ok j'ai l'impression que là la bordure c'est pas vraiment ça je pense que je vais encore ajouter quelques pixels je vais mettre ça à 30 je vais mettre ça à 30 je vais mettre ça à 30 ici aussi 30 ok là je pense que c'est un peu c'est un peu plus cool ouais c'est un peu plus cool maintenant ici je peux encore ajouter une petite marge par rapport au gros je vais mettre ça à 50 par exemple voilà je vais mettre ça à 50 maintenant ici je ferme mon linear layout et je vais commencer par mettre mes champs de saisie alors comment utiliser les champs de saisie du material design au lieu d'utiliser des edit test tout simplement donc je vais prendre sur l'écrit text input et là vous allez voir il y a deux possibilités il y a text input text et puis il y a text input edit text layout bon il y a text input layout et puis il y a text input edit text donc je prends premièrement le text input layout je le donne un match parent et puis on voit content maintenant il faut que j'ajoute le style parce qu'il y a différents différents styles en fait donc je mets style et là je vais choisir je prends widgets .material component voilà il nous propose ça .material component .text input layout .outline box là je vais choisir je vais choisir le text input layout .outline box donc bon tu peux choisir celui-ci non pas celui-ci widget .material component .text input layout .field box et je peux effacer et je peux effacer ceci et je peux effacer ceci je remplace ça par .outline box vous allez voir il va me proposer c'est .outline box .outline box .outline box .outline box donc c'est le premier text input layout .outline box au moins vous n'allez pas voir le comment dire à quoi ça va servir mais lorsqu'on va continuer vous allez voir ça donc là je redescends il faut que j'ajoute maintenant une marge donc je mets margin des 4 côtés je vais mettre 20 20 dp ensuite je vais ajouter maintenant le text qui s'affiche le text par défaut nom d'utilisateur je vais l'ajouter donc pour le faire c'est un hint donc je fais un hint qui me propose un truc et puis là je mets le text je mets nom d'utilisateur vous pouvez mettre l'adresse mail ce que vous voulez vous pouvez mettre ça maintenant vous allez voir que jusqu'ici rien ne s'affiche au niveau de notre layout c'est normal il faut qu'on ajoute des couleurs et tout et d'autres d'autres valeurs d'autres attributs donc là par exemple je vais commencer par la couleur du text qui s'affiche par défaut donc je mets hint text color et là je prends celui-ci je vais prendre le black rien ne s'affiche toujours c'est normal pour continuer je vais mettre je vais ajouter maintenant le champ de saisie même parce que là nous avons le conteneur pour le champ de saisie parce que c'est un layout vous allez voir il se termine pas dans un conteneur maintenant il faut qu'on ajoute le widget même c'est à dire le champ de saisie lui-même donc je ferme ceci à l'intérieur maintenant je vais ajouter un autre texte input et là je vais prendre je ne vais plus prendre le layout mais je vais prendre le texte input edit text je mets match parent et puis match parent maintenant vous allez voir que notre champ de saisie se fait voir si je zoome un peu ici vous allez voir qu'il est là nom d'utilisateur et nous avons les bordures aussi vous allez voir ça maintenant c'est ici vous allez comprendre les utilités de style par exemple si j'enlève le outline box et que je mets le premier que nous avions choisi c'est à dire le field box voilà je peux prendre où c'est celui-ci ouais field box vous allez voir qu'il a changé le design de l'action de saisie il a changé le design de l'action de saisie donc là je vais reprendre je vais remettre le outline le outline box et là notre design est revenu maintenant il faut que j'ajoute les icônes comme nous l'avions ici il faut que j'ajoute les icônes je peux même ajouter encore une bordure par rapport à mon champ de saisie donc pour le faire je vais au niveau de mon texte input layout je mets box et là vous avez plusieurs options donc je mets je prends le box corner radius il y a les 4 côtés donc je prends par exemple le bottom end je peux dire je veux que tu sois à 8 dp donc je vais mettre 8 dp pour les 4 bordures je prends box top end je mets encore 8 dp je vais encore mettre un autre box là c'est pour le c'est où voilà bottom start c'est 8 toujours vous allez voir que là la bordure elle a changé la bordure elle a changé je peux par exemple augmenter je peux augmenter le 8 là je peux mettre par exemple 20 et vous allez voir que ma bordure ici elle a grave changé si je prends ctrl c et je colle partout là vous allez voir que vous voyez que mon champ de saisie a changé mais jusque dans ce titre nous allons aller sur le 8 nous allons garder le 8 ok nous allons garder le 8 maintenant il faut que j'ajoute l'icône pour l'ajouter je fais drawable ah en minuscule drawable voilà là j'ai end icon drawable et puis j'ai error icon drawable start icon drawable donc là notre icône ici c'est au début c'est au début nous l'avions ajouté donc je vais prendre le start icon icon drawable voilà en anglais je suis pas trop bon en anglais donc pour ajouter notre icône d'utilisateur d'utilisateur je vais toujours aller au niveau de drawable je fais new comme on l'avait fait récemment je viens au niveau de vector asset pardon je clique ici là je vais prendre bon je vais écrire user par exemple là je n'ai rien donc j'écris person voilà et là il me propose des donc à vous de voir ce que vous préférez ce qui est coloré ce qui est outline par exemple celui c'est field celui-ci est outline bon ça dépendra de vous en France ici j'ai écrit le outline mais bon je vais prendre le field ici je fais next finish maintenant ici je vais choisir je vais mettre mon person black et là vous allez voir qu'il est venu automatiquement maintenant pour changer la couleur là on l'avait déjà vu ici vous allez voir que la couleur ici c'est la même couleur que la couleur de l'application donc qu'est-ce que je fais je vais juste je vais juste ajouter une autre valeur c'est-à-dire un autre attribut pardon un autre attribut à mon à mon truc là donc je fais drawable toujours et là je n'ai pas mon je sais pas ce que je cherche c'est pas ce que je cherche donc je vais mettre quoi je vais mettre app deux points puis je mets drawable pink pink je mets égal je mets ceci et puis je mets app color donc je vais voir ce que ça va me donner je vais voir s'il y a eu un changement non il n'y a pas eu de changement il n'y a pas eu de changement donc qu'est-ce qu'on va faire on va plutôt ajouter ces deux attributs là au niveau de notre edit text au lieu de le faire au niveau du layout on va l'ajouter ici et ici on va devoir changer une valeur on va devoir changer une valeur au lieu de mettre le stat icon drawable on va plutôt mettre drawable stat drawable stat là je vais mettre le person vous allez voir que comme on a déjà appliqué la couleur ici c'est venu automatiquement je vois que c'est un peu rapproché du texte donc je vais ajouter un drawable padding vous allez voir ici drawable padding je vais mettre sync par exemple voilà donc là il est un peu éloigné de de mon champ de saisie du nom d'utilisateur oui je pense qu'il est un peu éloigné maintenant c'est un peu ça maintenant je peux maintenant spécifier le type de données qu'on peut ajouter donc le input type non c'est pour ça input type là je mets texte puisque ici on peut mettre du texte je mets texte ici là je peux fermer mon champ saisie je peux fermer ça donc c'est ça vous allez voir ici maintenant il faut que j'ajoute encore un autre champ pour le pour le mot de base donc je vais juste copier mon layout le texte input layout je copie je viens en bas je colle je colle ah oui on avait oublié de mettre l'orientation pour notre linear layout donc là vous allez voir que j'aime et s'affiche et le linear layout souligne une erreur donc là j'ajoute l'orientation qui sera verticale bien sûr voilà maintenant c'est vertical bon euh l'espace entre les deux je pense que c'est trop bien on peut regarder ça dépend de vous ça dépend de vous si vous voulez même on peut on peut descendre un peu le premier layout là oui le premier layout là on peut le descendre un peu pourquoi pas pourquoi pas voilà on peut le descendre si on veut si on veut on peut le laisser ça dépendra de vous de la façon dont vous concevez votre design en fait donc là moi je vais par exemple ce linear je l'avais mis à 100 je l'avais mis à 100 mais je crois qu'on va plutôt faire quelque chose je vais enlever ceci je vais enlever ceci et là je vais mettre plutôt align ouais j'ai oublié nous là nous sommes dans le linear layout donc qu'est-ce qu'on va faire je vais je vais sortir de ce linear layout là c'est-à-dire je pense que si je coupe je sors du premier linear layout qu'on avait créé je viens ici maintenant je vais mettre align parent bottom et puis je prends trou voilà maintenant il faut que je change ici en warp content pour que ça puisse marcher comme je le souhaite vous allez voir maintenant vous allez voir que ici mettre deux champs de saisie il y a que il y a que mettre deux champs de saisie il y a plus d'espace donc qu'est-ce que je fais je vais juste ajouter un padding voilà je vais juste ajouter un padding bottom un padding bottom de fin par exemple padding bottom de fin ensuite je vais ajouter encore un padding top de fin donc parce que pour les deux côtés la gauche et la droite j'en ai pas besoin sinon mon ma board jaune va pas être cool du coup je vais mettre encore un padding top toujours fin toujours fin et au fur et à mesure vous allez voir que au fur et à mesure que je vais ajouter les éléments mon mon layout va venir un peu en haut en bas et pourquoi vous allez vous demander pourquoi on a choisi